Musique Donc, ça fait 9 ans, j'ai été, c'est-à-dire que ça s'est passé à Épied, à Épied-les-Louvres. Il y a Mme Nahon qui est venue me trouver avec une responsable d'art plastique de Villeron pour me demander pour faire des cours, pas des cours, mais pour aider les gens à faire de la peinture, donc pour donner des conseils. Donc, ça fait 9 ans et la première année, j'ai demandé à M. Nahon pour faire un salon, un petit salon parce que je voulais démarrer tout petit et M. Nahon a accepté gentiment et avec l'association Rêves, nous avons réalisé la première exposition et de fil en aiguille, on a réussi à avoir plus d'exposants et puis maintenant, on est dans le tennis couvert où on peut accueillir une trentaine d'exposants avec beaucoup de lumière, d'espace. Donc, c'est génial comme lieu. Bien, Henri, comment vas-tu ? Ah ben, ça va, ça va, on prête ? Oui, ça va. Depuis le temps que tu fais des expos, raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Je viens régulièrement quand même ici, c'est vrai que je travaille avec Daniel et automatiquement, je pense bien que je préfère venir ici avec lui quand même, l'aider quand même aussi dans cette démarche. Quels sont les salons que ça fait ? Je fais quand même pas mal de salons en ce moment. On va me donner leur nom ? En ce moment-là, je vais faire bientôt le Pamp Floral, en Bastille, en Lys, un peu partout, je reviens de Belgique. Mais ici, on est où ici ? Nous sommes quand même à Villeron, quand même. Et qui c'est qui organise le salon Villeron ? Comme tu le sais quand même, ce sont les gens de Villeron et Daniel principalement quand même, qui s'occupe du salon. L'association Rêve, qui signifie Réseau d'échange Villeronnais et de Savoir, située à Villeron, qu'on a créée en septembre 2008 à l'issue de plusieurs personnes où on voulait nous-mêmes animer le village et faire plusieurs manifestations. On a créé au départ parce qu'on voulait faire un marché de Noël par rapport à nos créations artistiques puisque nous touchions un petit peu à tout en faisant du servietage, du déco patch, de la peinture. Et on s'était dit qu'on voulait faire un petit marché de Noël pour pouvoir vendre et pouvoir avoir des sous pour organiser d'autres choses et avoir les moyens plus importants. On fait donc des activités régulières où on a peinture à l'huile, aquarelle et du servietage avec des ateliers. de servietage, donc une serviette qu'on colle sur un support et après on travaille tout autour et on peint, on finit de peindre tout simplement. Donc ça peut être des boîtes de Kleenex, ça peut être un vase, ça peut être un cadre tout simplement, une lampe, voilà. Et on allie tous nos savoirs et on passe des soirées régulièrement, donc toutes les semaines. Le jeudi soir, à Villeron, à la salle des fêtes, on travaille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501